Parler de l'agro-éliminaire, des accords de l'église de change, des enjeux qui touchent l'industrie. Puis, honnêtement, le temps manque, touché à tous les enjeux. Je pense, entre autres, qu'il y a un sujet sur lequel, que moi j'aime beaucoup, c'est toute la question de la main-d'oeuvre. Puis, ce que nous devons faire à l'avenir pour combler les besoins de main-d'oeuvre, c'est un sujet au Canada qui est urgent. On viendra là-dessus, mais Robert Steyer, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui vient d'Alberta, on s'en parlera. But, I want to say a word of welcome to those of you who are not from Quebec. I hope you enjoy Quebec City. If you want to ask for refugee status, you're welcome. On prend tous les réfugiés ici, parce que vous êtes dans une des plus belles villes, rien de moins que ça. Et pour moi, de revenir ici, c'est un beau souvenir de mon passage en politique, et surtout me souvenir de gens avec qui j'ai eu vraiment le plaisir de travailler. Ça a été, plus le temps passe, plus j'apprécie la période que j'ai faite ici en politique. Je voulais souligner la présence. Moi, je travaille au cabinet d'avocats qui s'appelle McCarté Tédrault, qui est un grand cabinet d'affaires canadien. On a des bureaux partout ici, dans toutes les villes au Canada, évidemment. Nous sommes à Londres, à New York. Il y a un de mes collègues qui s'appelle Éric Gosselin, qui travaille presque exclusivement dans le secteur agroalimentaire, en particulier pour celle qui est ici. Je vous laisse saluer, parce qu'il me confère aujourd'hui. Alors, je vais entrer dans le vide du sujet, et on a environ 45 minutes. Je vais surtout toucher au grand contexte global, parce que ça vous affecte directement. Et après ça, ils accordent à l'échange. Et après ça, ce sera très agréable d'avoir un échange avec vous. Mais je voulais vous commencer avec un truc que j'ai vu d'avèrement, qui m'a beaucoup amusé, parce que ça reflète beaucoup l'esprit des temps. « Do not believe everything you read on the Internet », dit Abraham Lincoln. Et moi, j'écoute Abraham Lincoln à tous les soirs sur CNN. Il est très bon. Et ça reflète le contexte d'information dans lequel nous vivons, qui est quand même assez unique. Sur les bonnes nouvelles, c'est ça que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, il y a un papier écrit dans le journal La Presse Plus ce matin, si vous l'avez lisé, nommé Gélozo, qui revient. Il y a quelques auteurs, je remarque ça depuis quelques années, c'est la New York Times. En fin d'année, ils reviennent sur le fait que les grands changements à l'économie ont apporté des bénéfices quand même importants. Et là, vous avez une réduction de la pauvreté extrême. Alors, je ne vous ferai pas le détail du tableau. Regardez où vont vers les lignes. Ça commence dans les années, quoi, 1990 à 2015. Et c'est très impressionnant de voir. Et il y a quoi derrière ça? Bien, c'est la croissance des échanges économiques. Puis vous, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre industrie? Bien, vous, justement, vous êtes exactement dans ce domaine-là. Vous vous inscrivez dans cette tendance-là. Mais c'est important que vous sachiez que tout ça, des bénéfices qui sont très... Et c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Je ne connais aucune autre période comme celle que nous vivons actuellement, avec ses bénéfices, avec ses effets, mais qui nous permettent de tirer des centaines de millions de la pauvreté. Puis de qui on parle en passant? On parle surtout de la Chine, on parle de l'Inde, mais on parle aussi de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. C'est de ces régions-là dont on parle quand... Alors, c'est 325 000 personnes de plus qui ont accès à l'électricité à chaque année, ou on dit à chaque jour, je pense plutôt à chaque année, qui ont accès à l'eau. Donc, 15 % de la population mondiale actuellement, qui est analfabète, c'est une réduction de, je pense, à 90 % au début des années 1900. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501